Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo où on va regarder le test terrain du filtre que m'avait envoyé KEF concept. Vous savez ils m'ont contacté, ils voulaient que je teste un de leurs filtres. Je vous ai fait un premier épisode là dessus, je vous mettrai le lien dans la vidéo et il fallait encore que j'aille faire un test terrain. Ces temps-ci la météo n'était vraiment pas terrible mais j'ai trouvé une journée où je suis passé entre les gouttes. Lorsque KEF concept m'a proposé de tester des trucs, j'ai vu ce filtre là et j'ai dit tiens ça pourrait être un compagnon de balade. C'est à dire que vous promenez, vous êtes un peu en montagne, le polarisant circulaire va vous permettre de dramatiser les ciels et le ND variable va vous permettre éventuellement de faire une pause longue sur une cascade ou ce genre de choses. Donc je suis parti un endroit où il y avait de l'eau tant qu'à faire puisque je voulais montrer l'effet du CPL et regarder aussi cette espèce de cascade et puis je vous propose de voir un peu ce que j'ai fait. Alors on va retourner sur les photos qu'on avait fait au début lorsque j'ai fait mes tests parce que ça va avoir son importance. Donc on parle de ce filtre là donc c'est un polarisant circulaire CPL plus un ND variable de ND 2 à 64 et j'avais montré lorsque j'avais fait les vidéos ici, alors je vais la réinitialiser celle là parce que c'est sur là dessus que je faisais un test, voilà réinitialiser, ça c'était sans filtre, vous voyez je suis à 5700 plus 7 c'est blanc et là c'était avec filtre, je suis à 5700 plus 7 et c'est plus blanc, d'accord ? C'est plutôt jaune. Donc il y a une dominante un peu jaune là dessus. On peut essayer de la caractériser, c'est à dire qu'on va prendre deux photos avec filtre et il y en a une on va lui dire attention ça c'est le blanc. Donc on voit que je suis à 5250 plus 23 tandis que celle là elle est à 5700 plus 7. Donc on voit que j'ai une différence de, on va dire entre 400 et 500, d'accord ? Et il faut aussi que je ramène un peu de rose, d'accord ? Il faut que je retire un peu d'orange et il faut que je ramène un peu de rose. Donc on va retourner sur les photos de paysage. Donc je vais prendre celle là par exemple et je vais lui dire donc développement 5800, je vais lui retirer 400, 5400, voilà. Voilà, déjà là on est un peu plus bleu. Puis je vais lui rajouter ici un peu de rose, alors plus 30. Voilà, moi ça me va pas mal. Ça ressemble un peu plus à ce que j'avais sous mon oeil. Alors moi je travaille en RAW, donc cette dominante en RAW elle va pas être corrigée par l'appareil. Puisque c'est du RAW, donc on va l'avoir dans le RAW. Éventuellement on peut partir du principe qu'en étant en JPEG, l'appareil va corriger cette dominante. Mais là c'est pas le cas puisque je suis en RAW. Tant qu'on y est au petit défaut, mais c'est totalement de ma faute. Vous voyez ici un petit vignettage. Alors en fait pourquoi ? Bah déjà je suis avec un 10 mm, c'est un ultra grand angle, donc c'est des objectifs qui sont plutôt très sensibles au vignettage. Et surtout j'avais laissé sur cet objectif un filtre protecteur. Donc là je me retrouve avec deux filtres vissants et pour un 10 mm c'est trop, ça se voit. J'aurais retiré mon filtre protecteur, je n'aurais pas eu de soucis. Dans les petits trucs aussi que j'ai remarqué avec ce filtre là, quand vous l'avez mis, vous pouvez plus remettre le capuchon sur l'objectif. C'est à dire qu'il y a des filtres, on peut remettre le capuchon, là on peut pas. Donc ça veut dire qu'il faudra une fois que vous l'avez mis, faites attention. Si vous avez un pare-soleil, comme la plupart d'entre nous, c'est pas un problème, mais si vous n'avez pas de pare-soleil, alors il tient presque. Il tient presque, mais il tient pas très bien quand même une fois qu'on a mis le filtre. Alors, ceci étant dit, l'effet polarisant, est-ce qu'on le voit ? Alors oui, on le voit, ça se voit là sur les photos, vous voyez j'ai tourné le polarisant. Là par exemple, on voit qu'il n'y a pas de polarisant, c'est à dire que le ciel est un peu laiteux comme ça, puisqu'il y a du soleil. On voit qu'il y a beaucoup de reflets sur l'eau, et si on prend par exemple celle-là, on voit qu'il y a beaucoup moins de reflets sur l'eau, et on voit que le ciel ici est beaucoup plus dense en termes de bleu. Par contre, on voit que l'exposition du reste n'a pas changé. Donc c'est pas lié à une différence d'exposition, c'est vraiment lié à l'effet polarisant. Donc pour ça, il fait son taf, c'est un filtre polarisant, vous aurez des ciels bleus un peu plus denses, et vous aurez un peu moins de reflets dans l'eau si vous avez de l'eau. Maintenant on va passer à la deuxième partie, qui est, est-ce qu'il est pratique si je rencontre une petite cascade, et que je veux faire une petite pause longue. Donc j'ai trouvé une petite cascade en plein soleil, on en fera une qui n'est pas en plein soleil après. Condition normale, 1 centième de seconde. D'accord ? Comment on fait pour faire une pause longue si on n'a pas de filtre ? Je suis déjà sans ISO, donc je ne peux pas descendre plus, je suis déjà là, donc le seul moyen c'est de fermer. Donc si on ferme en étant exposé correctement, c'est les cas qui sont ici, d'accord ? Je ferme à f sur 29, f sur 29 et je suis à 1 dixième de seconde. Pourquoi il ne faut pas faire ça ? F sur 29, vous avez une diffraction énorme, et vous pourrez vous promener n'importe où dans l'image, il n'y aura rien de net. Ok ? Ça, c'est le problème de la diffraction. On peut prendre la petite copine d'à côté, il n'y aura rien de net non plus. Ce n'est pas la peine. À f sur 29, un objectif, il est très, très, très mauvais. Donc maintenant, qu'est-ce que le filtre va permettre de faire ? Donc, vous avez vu que là, je suis à 1 dixième de seconde. Donc on va regarder en mettant le filtre qui se passe. Donc, en mettant le filtre, d'accord ? Évidemment, la photo devient noire. Forcément, si je mets à ND64, et puis ensuite, vous voyez que je suis à f sur 29, un dixième de seconde. Maintenant, si je passe à f sur 29, une seconde, d'accord ? C'est mieux, mais je pourrais exposer encore plus. Donc je dirais, là, j'arrive à une exposition à peu près équivalente à 4 secondes. Donc je suis toujours à 100 ISO, f sur 29, 4 secondes. Alors je vous ai dit, f sur 29, il ne faut pas le faire. Ça, c'est juste pour vous montrer l'effet par rapport au temps de pose. C'est-à-dire que si je compare cette photo avec celle-là, j'ai à peu près la même exposition. D'accord ? Donc je suis passé de un dixième de seconde à 4 secondes. Est-ce que ça correspond à quelque chose, ça ? Un dixième de seconde, c'est 0,1 seconde. Ok ? Donc, ND64. Je vais ensuite, le coup d'après, c'est 0,1, ça passe à 0,2. Ensuite, ça passe à 0,4. Ensuite, ça passe à 0,8. Ensuite, ça passe à 1,6. Et ensuite, ça passe à 3,2. Alors, on n'est pas exactement la même exposition, mais ça donne un ordre d'idée. Bien. Maintenant, qu'est-ce que ça me permet de faire en vrai ? Parce que je ne vais pas être à f sur 29. Ça ne m'intéresse pas d'être à f sur 29. Mais en fait, je vais pouvoir, parce que là, vous pouvez toujours y aller, à f sur 29. D'accord ? Vous voyez, en termes de détails, je n'ai toujours rien. Il n'y a toujours rien. Donc, à ce moment-là, ce que ça va me permettre de faire, c'est par exemple, vous voyez, je vais sortir de f sur 29. Alors, où est-ce que je sors de f sur 29 ? Voilà. Là, par exemple, je suis à 0,5 seconde et à f sur 16. Et je peux éventuellement aller à f sur 11 sur une demi-seconde. Et là, par contre, si je zoome, là, j'ai plein de détails. Parce que je ne suis plus à f sur 29. Donc, je suis passé à une pause longue d'une demi-seconde. Comme il y a pas mal de débits, ça marche. Avec du détail. Tandis que si je prends ma f sur 16, j'ai déjà beaucoup moins de détails. Et si je prends un f sur 29, vous voyez que je n'en ai plus du tout. D'accord ? Donc là, j'arrive à obtenir du détail avec une demi-seconde de temps de pause sur une cascade en plein soleil. Donc, il a fait son taf. Alors, j'ai toujours cette petite dominante orange et ainsi de suite. Mais il a fait son taf. Je vous propose d'aller voir une cascade qui est moins au soleil. Donc là, on est dans une cascade beaucoup plus en sous-bois, en condition normale, d'accord ? Qui est celle-là. Je n'ai pas le filtre. J'ai f sur 11. Je me suis mis à f sur 11 volontairement, justement, pour ne pas avoir de diffraction. Et j'arrive à 0,4 seconde. Je suis sur trépied à 100 ISO. Donc, si je voulais figer, je monterais les ISO, par exemple. Mais là, j'aurais tendance à dire que je veux augmenter ça. Si on regarde là en visuel en bas, une photo à peu près correctement exposée, qui est à peu près pareille, on va dire que celle-là est à peu près pareille. D'accord ? Donc là, j'ai mis le filtre. Je suis toujours à f sur 11, mais je suis à 10 secondes. Donc, je peux passer de 0,4 à 10 secondes. Alors, est-ce que c'est cohérent ? 0,4 multiplié par 2, 0,8 multiplié par 2, 1,6 multiplié par 2, 3,2 multiplié par 2, je suis à 6,4 multiplié par 2, je suis à 12 quelque chose. Là, je suis à 10. D'accord ? Parce que vous voyez qu'elle est un peu plus sombre. Donc, je pense que j'aurais pu monter à 12 sans problème pour avoir à peu près l'exposition qui est là. C'est juste pour vous montrer que c'est cohérent dans les trucs. Et donc, ensuite, je peux aller, je peux faire mes 10 secondes, mais je peux aussi, comme c'est un ND variable, décider d'en faire moins ou plus. Donc, je vous rappelle que j'étais parti de 0,4 secondes. Mais là, par exemple, je suis à 0, alors c'est peut-être pas forcément la bonne. Non, ça, ça doit être les dernières où j'ai fait sans rien. Voilà, ça, c'est les dernières où j'ai fait sans rien. Donc là, vous voyez, je suis à 0,8. Donc, ça, c'est bon. Là, je dois être à 1,3. Ok. Là, je dois être à, j'en faisais 3 à chaque fois, 2,5. Donc, vous voyez, je vais pouvoir, comme ça, avec ce filtre variable, me promener entre 0,8 et 10 secondes, puisqu'il est variable. En termes de qualité optique, c'est ça aussi qu'il faut regarder. Est-ce que j'ai les détails ? Est-ce que j'ai tout ce qu'il faut ? Donc, on va comparer une ici où je n'ai pas le filtre et on va aller en prendre une autre à côté où j'ai le filtre. On va se mettre en bibliothèque. On va se mettre en XY et on va regarder un peu les différences. On va attendre que celle-là se charge. Ok. Alors, c'est difficile à dire parce que je suis en... Là, on a déjà plus de... Il faut prendre des choses qui sont statiques. D'accord ? Donc, on voit très clairement la dominante ici. D'accord ? Puisque vous voyez qu'ici, je suis plutôt blanc dans la pierre. Ça, c'est la sélection. C'est le blanc. Donc, c'est celle sans filtre. Et ça, c'est celle avec filtre. Par contre, en termes de détail à 100%, on voit cette espèce de tête de loup qui est là. On la voit aussi là. Difficile, hein ? Difficile à dire. En plus, sur YouTube, ça sera compressé. Vous le verrez encore moins. Mais honnêtement, c'est difficile de voir qu'il y a une perte. Alors, je pense que là, c'est assez empirique. Il faudrait faire des tests peut-être avec un trépied éventuellement qui est encore plus stable. Il y a sûrement des choses à faire. Mais on voit quand même bien ici, là, la différence entre là et là. À part qu'il y en a une qui est un peu plus jaune. C'est difficile à trouver. Donc, écoutez, j'aurais tendance à dire, moi, en conclusion, que c'est un bon compagnon de balade. Si vous partez comme ça un peu en montagne et que vous risquez d'avoir un peu d'eau, un ciel un peu voilé ou ce genre de choses, vous le mettez dans votre sac. Il est là. Il est pas mal. Éventuellement, vous le vissez à demeure pour la promenade. Et normalement, vous devriez vous en sortir sans trop de problème avec. Voilà, c'était le test terrain. Donc, bon produit. C'est un bon produit. Il fait le taf. J'ai pas repéré de gros défauts. Comme je disais, le vignettage que vous voyez là, il y est pour rien. C'est de ma faute puisque, hop là, on va revenir. Le vignettage qui est là, il dit pour rien, c'est de ma faute. Il y a cette dominante de couleur. Donc, si vous travaillez en RAW, il faudra penser à la corriger. Si vous travaillez en JPEG, de mémoire, sur mon écran, j'ai pas fait RAW plus JPEG. J'aurais dû penser à le faire. J'ai pas fait RAW plus JPEG. Alors, je pourrais tester en regardant le JPEG qui est à l'intérieur du RAW. Mais je ne vais pas réimporter les photos pour ça. Mais en tout cas, si vous travaillez en RAW, comme moi, il faudra corriger cette dominante de couleur qui est présente. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et puis, on se retrouve pour le prochain test. Je crois qu'ils veulent m'envoyer un sac. Un sac pour faire de la rando, mais de la rando assez légère. Donc, je vous dirai ça quand j'aurai eu ce sac. Et je vous rappelle que si je vous mets un lien ou quoi que ce soit, je ne touche absolument rien dessus. Je refuse systématiquement de faire des liens sponsorisés. Donc, vous aurez peut-être un lien qui vous permettra d'avoir une réduction. Mais moi, je ne toucherai rien dessus en tout cas. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Au revoir.